Alors Sébastien, bonjour, merci de répondre aux questions pour Spiruline de Provence. Est-ce que tu peux te présenter en deux mots pour les gens qui ne te connaîtraient pas ? Oui, je vais faire assez simple. Je m'appelle Sébastien Chéniot, je suis coureur d'Ultra, de trail plutôt longue distance, au-delà de 70 km et jusqu'à 600 km en étape. Donc je suis consommateur de Spiruline depuis déjà un an et demi. J'ai rejoint le groupe des consommateurs d'algues, de petites algues, et convaincu au niveau de tout ce qui est apport en fer, en protéines, et aussi pour la récupération au niveau musculaire. Donc notamment l'an dernier, tu as fait des belles performances, je pense notamment au Libyan Challenge, que tu as emporté pour la troisième fois consécutive, plus de 200 km de course dans le désert non-stop. À cette occasion, tu avais, je crois, emporté de la Spiruline avec toi. Tu peux expliquer un petit peu ton expérience ? Je suis scientifique de formation en biotechnologie, et donc j'ai le réflexe du scientifique qui veut essayer et tester. L'année dernière, lors du Libyan Challenge, c'est une course de 200 km en autonomie quasi complète, dans le sens où vous avez un apport d'eau qui est fait tous les 20 à 25 km. Le reste du temps, vous êtes autonome, donc en alimentation. J'avais préparé des petits sachets de 10 g, des petits sachets plastiques de 10 g de Spiruline, pour faire mon apport protéique durant l'épreuve, pour avoir vraiment un apport protéique en plus de l'apport glucidique prévu. Et je dois dire qu'au niveau assimilation et facilité de consommation, je n'ai vraiment eu aucun souci. Et c'est vrai qu'au niveau musculaire, j'ai eu une bien meilleure récupération, ce qui engendre des épreuves de ce type-là assez régulièrement, et ce qui me permet surtout de bien récupérer entre ces épreuves-là. Merci pour ton témoignage. Donc là, tu as intégré depuis un an et demi la Spiruline, donc apparemment ça a l'air de te convenir. Est-ce que le fait de choisir un produit local, on va dire, chez un petit producteur, c'est une démarche qui t'a paru évidente ? Tu peux expliquer ton choix. Finalement, tu as l'habitude de travailler des grosses marques, on va dire, des sponsors énormes, et tu viens acheter ta Spiruline chez un petit producteur. Qu'est-ce qui t'amène à ça ? En fait, comme j'ai pu l'expliquer déjà dans le passé, en fait, ça a démarré un petit peu par accident au départ. J'ai discuté avec une personne qui, elle, était consommateur de la Spiruline de Provence, et qui, en fait, me vantait un petit peu tous les bienfaits de la Spiruline, en particulier, et puis de la production de Provence. Et il s'est avéré que j'ai eu la chance de pouvoir rentrer en contact, grâce à cette personne avec Jean-Bernard et Dominique. Et c'est vrai qu'au niveau assimilation, au niveau musculaire, au niveau récupération, en fait, j'ai vraiment vu la différence, trouvé et senti les bienfaits de la Spiruline. Et c'est vrai que je pense que le fait de travailler avec un producteur, un petit producteur, mais un producteur en France, travailler donc à essayer d'avancer avec la petite algue, et puis avoir la chance d'avoir un produit naturel, simple, dans son plus simple appareil, je dirais, puisqu'elle n'est pas ni écrasée, donc les chaînes longues de protéines ne sont pas transformées, elles ne sont pas écrasées, pas coupées, donc beaucoup plus intéressantes d'un point de vue nutritionnel. Ce que je trouvais intéressant, c'est de travailler avec des produits qui n'avaient pas fait 5 ou 10 000 km, et qui n'étaient pas sous forme de comprimés. Donc là, ça a rassemblé un peu tout, tout ce que j'en attendais, et j'ai trouvé vraiment intéressant de pouvoir travailler avec la Spiruline de Provence. Bon, c'est vrai que j'ai passé quelques années en Provence, ça m'a aussi rapproché un peu du Sud. Donc voilà. Merci pour ton témoignage très sympathique, et puis on te souhaite bon courage et bonne chance pour le Tour du Mont-Blanc dans quelques jours. Merci à toi. Ça va être un nouveau voyage. J'en consommerai durant l'épreuve. Et bravo d'avance. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada